Salut à tous c'est Nazwankeo pour le commentaire, moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu qu'on m'a proposé sur les commentaires YouTube parce que j'avais remis en ligne, j'ai fait des re-uploads des vidéos de Misao et du coup on m'a proposé Madfatter qui est à peu près la même chose que Misao mais en mieux de ce qu'on m'a dit donc du coup c'est nouveau, c'est foutu jeu en anglais où je vais devoir vous faire la traduction en direct ça va prendre des plombes mais j'aime ça le scénario et l'illustration sont faits par scène je vais mettre un petit peu de luminosité dans tout ça voilà c'est mieux c'est beaucoup mieux, je préfère ça et le jeu a été fait je croyais avec RPG Maker maintenant c'est Wolf RPG Editor je connais pas du tout ce logiciel oh putain en tout cas il est très jolie musique j'espère juste que c'est pas sous copyright bon je vais vous faire de la 720p pour ces vidéos là parce que bon le jeu là il tourne à 640 par 380 alors déjà la 720p ça va déjà bien étirer l'image à mort ah c'est joli hein apparemment c'est un jeu qui est japonais à la base je sais pas qui s'est emmerdé à le traduire mais merci à lui ce jeu a été développé par Sen et VG Personne je sais pas qui sont ces gens peut-être qu'ils sont connus dans le milieu du making c'est possible j'ai arrêté de m'intéresser au milieu du making il y a longtemps ce qui est amusant sachant que j'ai acheté RPG Maker sur Steam acheté RPG Maker sur Steam qui est la version officielle est moins bien que la version française traduite qu'on peut trouver partout gratuitement sur le net ouais ça fait peur quand la version piratée arrive à battre la version officielle c'est qu'il y a un problème quelque part dans ton logiciel il y a quelqu'un qui est en train de péter un plan avec son piano derrière là on dirait une sonnerie de téléphone apparemment il a répondu ouais le père fou mad fatter c'est ça que ça veut dire je sais pas si ça se traduit exactement le père fou mais ça fait un peu penser au père fouras voilà c'est bon je peux voir la suite en Allemagne du Nord la résidence Drevis ah ça se passe en Allemagne du Nord ok papa non je vais pas lui laisser le voir là parce que là je crois que je vais bousiller l'ambiance ouais papa t'es là papa aïa combien de fois je vais devoir te dire de ne pas venir ici désolé papa mais j'ai trop peur pour dormir toute seule aïa ne t'en fais pas tu n'es jamais seule ta mère est toujours à tes côtés je pense que ça veut dire que la mère elle est morte elle est toujours en train de te surveiller aïa ok maintenant s'il te plaît va au lit oui papa bonne petite fille papa demain oui l'anniversaire de sa mort l'anniversaire de sa mort mais putain c'est bon on a compris elle a claqué ta mère va te faire foutre ah elle est chiante cette gamine c'est comme ça que je l'imagine le dire en tout cas on va aller visiter sa tombe tous les deux ok dit-elle avec un grand sourire je sais pas c'est un peu triste elle est morte ta mère maintenant retourne au lit s'il te plaît je vais y aller aussi bientôt ok stop non ouah aidez-moi aidez-moi je crois que je comprends le titre le père fou je connais le secret de papa mon père est un scientifique il adore ses recherches et il est toujours enfermé dans son laboratoire dans la cave et j'ai toujours entendu des trucs louches depuis ce laboratoire des cris d'animaux et d'humains même quand j'étais plus jeune je savais ce que mon père était en train de faire donc j'ai juste prétendu que je n'étais pas en train de regarder que je ne savais pas ou que je n'entendais rien j'ai faim d'ignorance tout ce temps parce que j'aimais mon père maintenant je suis en train de vous bousiller tous la petite voix que vous vous êtes fait dans la tête pour Aya avec ma grosse voix d'adulte ce n'est pas le seul secret que je connais quand moi et maman on n'était pas là lui et lui et celle qui l'aidait un bon sample comment je pourrais dire ça ah ouais un très bel échantillon je vais me débarrasser de ce qui reste du matériel moi même ça peut attendre viens Maria docteur oui c'est ça allez-y faites l'amour au milieu des cadavres et du sang et des sacs remplis de restes c'est génial docteur elle sait à propos de notre relation et pourquoi on en aurait quelque chose à foutre je ne crois pas qu'elle m'aime vraiment c'est le problème cette fille va bientôt avoir 11 ans c'est un âge trouble mais soit gentil avec elle s'il te plaît soit sûre qu'elle ne lui arrive jamais rien de mal elle est ma plus précieuse bon bah ça va il a l'air sympa finalement il aime au moins sa fille c'est déjà sa de prix l'horloge elle est enrhumée visiblement il y a encore l'autre qui m'a répondu sur youtube à tous les coups il est minuit aujourd'hui c'est le jour où maman a été au paradis maman je ne peux jamais dormir quand je pense à maman votre... enfin ton nounours favori une poupée creepy non ça ne dit pas ça mais je sais déjà que c'est ça une poupée que j'ai eu de papa elle est tellement vieille et abîmée ok ce qui déclenche visiblement un flashback oh il a pas son truc je t'ai amené un présent Aya ouais c'est une poupée non c'est vrai t'as pas besoin de lunettes en tout cas merci papa oh c'est une jolie poupée c'est comme si elle était réelle c'est comme si elle était réelle dans un jeu d'horreur c'est pas un truc à dire elle me fait flipper votre poupée maintenant un portrait de maman maman attend t'es sûr que c'est un portrait de maman ou un portrait de l'énorme paire de boobs de maman qu'est-ce que je devrais faire boobs de maman j'aime papa mais elle me fait peur elle est toujours en train de me regarder avec ses yeux oui tu sais pour regarder les gens en général il faut des yeux c'est quand même un point assez vital dans le fait de regarder quelqu'un je la déteste mais je sais que papa l'aime bien si papa et si elle et papa se marient je pense que sera ma nouvelle maman je n'ai pas besoin je ne la veux pas je ne veux pas qu'elle soit ma nouvelle maman je n'ai pas besoin d'une nouvelle maman il n'y a seulement qu'une seule maman pour moi maman pourquoi est-ce que tu as dû t'en aller je ne sais pas je soupçonne le père de l'avoir buté il y a plein d'habits the red hate stranger oh quelque chose s'est cassé la gueule qu'est-ce que c'est j'ai eu une gemme les gemmes sont cachés dans plein de places différences certaines ont besoin d'être découvertes en faisant des trucs spéciales dans le jeu vous pouvez voir votre compteur de gemmes dans le menu trouvez-les tous et je pense qu'il y aura un bonus mais je ne vais pas tous les trouvés the dark world boule de neige le lapin la chambre semble froide tout d'un coup j'ai un peu peur je devrais retourner au lit une boîte pleine de souvenirs je devrais aller au lit si tu le dis on m'a l'ont dit vas-y tu veux retourner au lit bonne nuit bonne nuit à toi moi aussi je me dis bonne nuit quand je vais au lit vous saviez pas je suis tellement seul il y a tellement personne pour parler je suis obligé de me dire bonne nuit ok tu chantes tellement bien ouais on voit que c'est un père qui parle à sa fille j'appelle pas ça bien moi papa est-ce que tu pourrais regarder dans cette direction laisse moi un petit moment je vais juste mettre ça ici oui c'est fini ouh une couronne de fleurs oui est-ce que ça est-ce que j'ai l'air joli avec oui je pense que ça te va bien yay merci papa je suis désolé je ne peux pas toujours jouer avec toi papa c'est ok je suis content d'avoir pu jouer avec toi aujourd'hui papa oui je sais que c'est father donc ça veut dire père mais je préfère dire papa ouh elle louche pas mal maman elle a besoin de lunettes oh mon dieu vous étiez en train de jouer maman regarde papa m'a fait une couronne de fleurs ah c'est génial tu as l'air très jolie avec Kaya donc tu as joué avec lui toute la journée oui on devrait faire ça de nouveau papa oui on devrait la prochaine fois ta mère devrait nous rejoindre et bien je suis impatient d'y être maman je suis désolé c'est juste une autre petite toux ne va pas trop loin si tu ne te sens pas bien viens prends va chercher des médicaments chez Maria ça devrait t'aider à aller mieux non je peux aller chercher ça moi même donc la mère savait aussi vu sa réaction elle savait aussi et elle est jalouse maman est-ce que tu as mal ? tu vas bien n'est-ce pas ? désolé de t'inquiéter je vais très très bien n'ai pas l'air si anxieuse s'il te plaît Aya ton sourire est-ce qui est-ce qui me permet d'avancer ? si je ne peux pas te voir sourire ça me ça me rend juste inquiète maman ok maintenant allons manger oui bien sûr j'ai fait des steaks aux hamburgers enfin j'ai fait des hamburgers j'ai fait des hamburgers ce soir pourquoi ils se sont obligés d'ajouter steaks bordel tes favoris Aya Hourra j'adore les hamburgers de maman pas vrai papa ? bien sûr ces hamburgers sont les meilleurs du monde c'est pour ça que je couche avec mon assistante parce que ta mère sait faire que des hamburgers tandis que mon assistante elle, elle laisse bien ouais je crois que je vais réunir l'ambiance de ce jeu sérieux nous étions nous étions si heureux à l'époque il y avait Maria mais même avec ça nous trois étions une famille heureuse mais mais alors maman est morte de sa maladie et la joie que nous avions à l'époque et bien ça a l'air d'être une horloge oui gloire si tu le dis hein ce cri papa quelque chose a l'air de s'est passé je dois aller je dois aller vérifier que papa va bien snowball est en train de enfin la boule de neige est en train de dormir il n'y a rien de plus ok je devrais aller regarder papa c'est pour ça attendez ouh je peux me déplacer ouh je peux faire des diagonales c'est rare dans les jeux de ce genre là wow hmm j'ai un mauvais pressentiment bien sûr c'est un jeu d'horreur attends qu'est-ce que c'est que ce sont est-ce que c'est une voix c'est un zombie ma vieille eeeek ouais tu peux le dire ah recule salut les mecs vous cherchez l'arrêt de bus le plus proche non non ne vayons pas ce chemin qui est là viens par ici est-ce qu'il y a quelqu'un ici mais bon bah vu la vitesse des zombies ça va j'avais pas trop à qui es-tu ce chemin qui reste avec moi j'ai dit ce chemin wow t'as t'as des gueules un petit peu nia pourquoi t'as fait un cri de chat euh ouais je sais pas je vais reste avec le mec qui peut parler au moins c'est qui ça c'est le mec de Misao c'est le mec de Misao c'était l'autre là le je sais plus comment je sais plus qui c'était mais c'était le même plein de bouquins intéressants dans cette chambre est-ce que tu aimes les les livres ma chère qui êtes-vous non mais ne sois pas si agressive je ne suis qu'un vendeur un vendeur tu peux m'appeler Ogre ouais bon moi un mec qui s'appelle Ogre je m'en méfie déjà j'espère que je vais apprendre à mieux te connaître jeune fille hum mais nous avons un petit peu quelques ennuis à penser que des corps peuvent marcher à travers la maison oui je sais ma traduction n'est pas parfaite mais j'espère que vous la faire le mieux possible des corps ces monstres dehors on dirait des monstres d'une histoire pourquoi des monstres comme ça et bien c'est une malédiction allez hop paf c'est la malédiction t'en sais rien mais c'est la malédiction c'est tout ce que tu as vu était les les corps de ton les corps des sujets test de ton père ils sont en colère ce qui est un peu normal ces décédés ont été ont été ramenés à la vie par le pouvoir d'une malédiction pour avoir leur revanche sur ton père bien sûr quoi ? donc papa est en danger je dois le sauver et pourquoi ça ? pour achever ses désirs il a tué tellement de gens dans ses expériences c'est sa rétribution tu dois avoir réalisé maintenant la vraie nature de ton père et tu veux toujours le sauver ça veut dire oui peut-être qu'elle ne peut pas encore tout à fait comprendre leur peine papa a toujours été gentil avec moi c'est le seul père que j'ai et j'y prends bien maman aussi un autre flashback l'étranger aux yeux rouges a donné à Jack le pouvoir de de maudire les autres et Jack a dit merci merci étranger aux yeux rouges maintenant je peux avoir ma revanche hé maman oui Aya qu'est-ce que papa fait toujours en bas c'est vraiment un job difficile tu vas comprendre quand tu seras plus vieille tu vas comprendre que ton père a tué des centaines de gens et tu vas trouver ça normal Aya c'est son job qui voulait ça c'est pour le travail je veux être plus vieille bientôt alors une fois que tu seras plus vieille tu voudras retourner à ton adolescence la routine Aya quoi qu'il arrive tu ne devrais pas haïr ton papa maman c'est quoi le problème bien sûr que je ne vais pas haïr papa je vois maman tu n'aimes plus papa non rien de tout ça je suis juste comme toi Aya j'aime ton papa j'aime ton papa autant que toi voire même plus vu que t'es sa femme il peut être un petit peu imprévisible donc on va se soutenir l'une l'autre c'est une promesse oui maintenant on retourne à l'histoire mom euh mom maman quoi qu'il en soit j'aime papa donc ne t'inquiète pas je dois je dois y aller et sauver papa oh un corbeau oh c'est mon point de sauvegarde ok alors j'ai une gemme sur 21 donc voilà on va s'arrêter là pour le moment c'est génial cette petite intro elle faisait 20 minutes pile bon 20 minutes avec la traduction que je dois faire en même temps donc voilà si cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un j'aime commenter vous abonner à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori que ça me fait vraiment plaisir ou si vous me rejoignez sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo voilà par contre les trois camions qui étaient devant ils n'ont pas accéléré à ce point c'est pas possible je ne les vois plus alors ils sont tellement insignifiants que je les ai déjà passés et que je ne me rends pas compte crevés quelle merde tu ne donnes pas des monstres pareils quand tu n'as pas de flingue ils sont cons les développeurs c'est pas possible